Les éternels absents de la Coupe d'Afrique des Nations, les SAO du Tchad, après trois ans de suspension par la CAF et la FIFA, ils renouent avec les compétitions. En perspective, chan 2019, camp 2021. Cela est-il possible ? Il faudrait que la mentalité des tchadiens change, il faudrait qu'on oublie un peu les gourmandises là. Ces gens là se battent, se dégarracent sur le terrain, mais dans d'autres en profitent, ça ne pourra pas se faire. Ils ne peuvent pas se faire. Ils ne sont pas dans le terrain, ils sont dans le terrain, ils ne sont pas dans le terrain et ils ne sont pas dans le terrain. D'après les réactions, le mal de Sao serait le manque de moyens et la mauvaise gestion. Et pourtant, il y a info prélevé par les téléphonies mobiles pour le développement du sport. Cette fois-ci, le ministre se montre rassurant. Nous, au fond de nous, on mettra tout le paquet. On sait que le football, c'est comme à l'agriculture, il faut mettre les moyens, sinon tu n'as pas le résultat. On fera de notre mieux et on verra. Mais au retour, il nous produit aussi quelque chose. Pour les techniciens de la Fédération Tchadienne de football, tout est mis en œuvre pour éviter les erreurs du passé. Le programme est bien élaboré pour qu'on attaque étape par étape toutes ces phases-là pour arriver vraiment avec une équipe bien ficelée pour jouer les éliminatoires de la camp. Si ce programme-là est respecté, je suis très optimiste pour vraiment la réussite de ce jeu. En espérant rétentir la Tchadienne au champ 2019 et la camp 2021, vivement la semaine prochaine pour notre numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada